Salut les stations fréquences, les bonnes soins 13.51 à vous de la part de Dandy 33 et bonne journée ! C'est un petit vis-à-vis, je vais dire que j'ai ce petit vis-à-vis qu'elle a tous les deux ici au secours ! Bon ? Ben oui, vendredi soir, j'ai pas pu boire l'apéro donc je me suis vengé ! Ah ben oui, tu m'étonnes ! C'est un peu de nuit, après c'était plus mal. Et le matin, chez les chiottes, bon ben, Tchardombi est dans le bordel, laisse tomber, j'ai repos les chiottes ! Toute cuvette a été repas, tu m'étonnes ! Eh d'accord ! Il y a un mal de ventre, tout à tourner ! C'est mon con ! C'est mon con ! Le vol bien, dès qu'il attend le jour ! Est-ce qu'il n'y a pas fait rien ? Non ! Bah c'était les chiottes nourris ! Tranchement en nourrit. Tranchement en nourrit. Ah d'accord. Oh Greg. Ouais. Ouais mais qu'est-ce que tu vois l'enculé là ? Ouais vas-y. Et tu vas où toi ? Il faut que je le trouve. Ah mais je ne pense pas. Ah non je ne vois pas. C'est là qu'il arrive. C'est bon Bruno, il m'a re-soldé la batterelle là. C'est bon. Ok. C'est bon. Et un dos à plus. Ouais ça va comme un anis. C'est bon. Ouais j'avais plus dérogé. Moi je ne suis pas trop en forme donc j'ai l'air entraté là. Ah moi ça va, ça a été pire. Ah oui, il y a eu pire. Ah oui, il y a eu pire moi. Mais là ça va à peu près là. C'est bon. Qu'est-ce que c'est malade quoi ? Ah oui, il y a des fois c'est très très dur. Ouais parce que tu parles de tenduille en charge ou quoi ? Ah oui. Ah bah moi samedi, du coup ça ne s'est pas en tenduine. Du coup je suis allé au lit à 7h du matin et je suis un peu carabiné quand même. Ah oui, d'accord. A 7h du matin oui. J'ai un connard qui m'a réveillé à 10h30 aussi donc tu vois, je n'ai pas beaucoup envie en fait. Un connard qui se prenne au mot grec. Il va censurer Twitter et compagnie, ça vient faire Twitter. Et donc il faut mettre le marché de Stigol. Mais lui il ne fait pas le câble. Là il entre comme un mot à liberté et l'expression. Vous vous rendez, il est complètement débranlé. C'est à dire. Ah Robert, avec plaisir. Connu, je ne sais pas. Il sortait d'économie. Il était revenu aussi. Bah oui. Il est parti. Bah le coup tu lui envoyais des busiers et tout là. Tout l'autre il a dit qu'il s'était fait par d'intérêt et tout. Bah dans ce qu'on ne rit, le yeux d'ennu n'était même pas chez lui au moment où il est venu. Et l'autre il est parti ici à 8h, à 8h15 ou 8h30 sur l'autre. Il n'est pas loin de la route. Il est parti, ça m'a dit oui. Je ne sais pas car il est parti. Il est parti, il est parti. Je suis parti autour de l'autre côté là où il a mis ce qu'il est venu. Non. Hein ? C'est où ? Attends, attends, je vais te dire. Attends. Ah par le Palo Neuchard, il a pris la bite. Oui, parce que c'est le tribunal d'Evreux ou de Dreux qui s'en occupe. Oui, à côté de Dreux il a pris. Il y a même un mec qui lui a envoyé des juiciers parce qu'il a des amendes qu'il n'a pas payé. Il n'a rien à voir, il n'a pas de problème avec le fisc et il n'y a rien. C'est que par rapport à des amendes suite à l'expect. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. En fait c'est son frère à Dieudonné qui a mis en joue avec un flash-boil ou un truc comme ça. Ou alors on est contre la sécurité, enfin je ne sais pas ce qu'ils ont branlé. Oui, c'est un garde du coup, mais apparemment c'est personne de sa famille, l'avocat il a dit. Oui, mais l'autre il n'y a pas un coup de flash-boil mais c'est vrai que c'est la vitesse qu'on a. Il dit que celui-là, le prochain coup, quand il va lui demander d'y retourner, il va dire non, non, c'est bon, il est là. Il n'a pas pris le tir de flash-boil, mais il a mis en joue apparemment. Et apparemment que si, il a pris un coup de flash-boil. Ah ouais. Mais je ne sais pas, moi j'ai vu la vidéo de son avocat qui parlait. Le journaliste il posait des questions et apparemment c'est ici, l'autre il a dit le coup de flash-boil. Et l'autre il a dit l'avocat, c'est pas monsieur de Zornay, de toute façon il n'était pas là et c'est ni personne de sa famille. Ah vraiment, mais là bon, ça devient n'importe quoi, tu vois là, le valse est complètement débranlé. Mais c'est surtout qu'ils ont d'autres choses à branler que ça. Ah bah oui, on est très clair. C'est quoi, tu vas tout droit ou tu passes par Liban là ? Oh, on va passer par Liban. De toute façon, je veux dire, il y a la moitié de Bordeaux, de la société, qui sont partis là-bas. Ça ne sert à rien d'y arriver trop tôt. On peut arrêter de boire le café avant d'aller vider là. Ouais, c'est au Palenmière. Apparemment, il m'a dit, il m'a dit, il a dit, je suis désolé, j'écoute pas, si vous partez pas à l'aval la mercredi, je sais pas comment faire ça le reste de la semaine. Pas pour vous, mais je vais a du tirer. Après, normalement, le Compte-Rail, c'est un peu près de sa entrée. Pas pour vous. Oui, mais vu que ça, ça doit être en renégocier les gens. Je ne sais pas, mais c'est ça. Donc, on est bon chez les gens. Parfois, je dis que je suis désolée par exemple. Je pense qu'un bon climat qui ne m'acquitte pas, c'est une advertise qui en a parlé. C'est pas le gars qui vient en a parlé, mais je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada